Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux déclarations souverainistes et panafricanistes du Premier ministre sénégalais Ousmane Sanko le jeudi 16 mai lors de son intervention publique aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau Premier ministre sénégalais a tenu une conférence conjointe avec Jean-Luc Mélenchon devant les étudiants de l'université de Dakar le jeudi 16 mai. Au cours de celle-ci, il précise qu'il s'exprime en tant que dirigeant de son parti, le PASTEF, et non en tant que Premier ministre. Cette précision lui permet d'exposer le fond de sa pensée politique et stratégique au-delà des prudences diplomatiques liées à sa fonction officielle. A bien des égards, cette intervention confirme un changement d'époque en Afrique de l'Ouest avec l'émergence d'une nouvelle génération anticoloniale. Le premier trait marquant de l'intervention du nouveau Premier ministre sénégalais est le refus de la langue de bois et de l'amnésie. Il rappelle ainsi que le gouvernement français et de nombreux gouvernements européens ont soutenu totalement et jusqu'au bout l'ancien chef de l'État sénégalais, Macky Sall, en dépit de la violation à plusieurs reprises de la Constitution, de la répression meurtrière de l'opposition et des manifestations politiques, de l'interdiction du parti d'opposition PASTEF, de l'arrestation de nombreux cadres de ce parti, dont Sanko lui-même. Rappelons ces faits, il précise, je cite, « Vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé ». Emmanuel Macron a accueilli et félicité son homologue sénégalais au pire moment de la répression. C'est de fait une incitation à la répression, une incitation à la persécution et à l'exécution de Sénégalais, qui n'avaient commis d'autres crimes que d'avoir un projet politique. Beaucoup de gouvernants français s'accommodaient mal de notre discours souverainiste, ce qui explique le silence approbateur face à la répression contre notre parti politique. Beaucoup de gouvernements européens sont restés dans un mutisme approbateur. Abordant la question de son analyse de l'Alliance des États du Sahel, Ousmane Sanko a dénoncé les tentatives de division entre les trois États de l'AES et le Sénégal. Depuis plusieurs semaines, en effet, une campagne visant à opposer ces deux expériences de rupture avec l'ordre néocolonial, en présentant les premiers comme dictatoriaux et le second comme démocratique, se développe dans de nombreux médias européens. Répondant à ces tentatives de division, Sanko explique, je cite, « Nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel et nous ferons tout pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité ». Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes présentés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller vers d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsqu'il s'agit de négocier du pétrole ou des marchés. Certes, il y a eu des coups d'État et personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse de faire partie de ceux qui analysent les symptômes et refusent d'analyser les causes réelles de ces coups d'État. » Se penchant sur les liens économiques entre l'Europe en général, et la France en particulier d'une part, et le Sénégal d'autre part, le Premier ministre sénégalais a dénoncé leur dimension léonine et de spoliation. Je cite, « Jusque-là, nous avons surtout observé des relations léonines au profit de l'Europe et de la France, assises sur des schémas historiques de spoliation. » Logiquement, Ousmane Sanko appelle à modifier ces relations vers un rapport basé, je cite, « sur la justice, le dialogue et le respect mutuel. » Les deux sujets sur lesquels le Premier ministre sénégalais était attendu révèlent une volonté de changement tout aussi importante. Il s'agit en effet de la sortie éventuelle de la monnaie coloniale qu'est le franc CFA et de la présence des troupes françaises sur le territoire sénégalais. Sur la question monétaire, Ousmane Sanko a réaffirmé sa volonté de s'atteler à une réforme monétaire globale sans laquelle, a-t-il rappelé, aucune souveraineté réelle n'est possible. Cette réforme monétaire doit, selon le Premier ministre, remettre en cause le franc CFA. Je cite, Prenant l'histoire à témoins, Ousmane Sanko rappelle que De Gaulle lui-même s'était à juste titre opposé en 1944 à la monnaie proposée par les États-Unis pour la France, appelée alors billet drapeau. Analysant les effets économiques du franc CFA, l'orateur a précisé que l'arrimage sur l'euro a faiblissé de manière permanente l'économie sénégalaise. Je cite, « Presque aucun pays africain ne peut s'endetter en devise locale. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coûts. Nous voulons une monnaie flexible, arrimée à au moins deux devises, à même d'amortir les chocs exogènes et de renforcer notre compétitivité à l'exportation, cette réforme monétaire d'ensemble doit cependant se construire sur des bases solides afin de limiter les effets négatifs immédiats de la sortie du franc CFA. L'existence d'une balance commerciale excédentaire est ainsi une condition importante à la réussite de la nouvelle monnaie. De même, la perspective que cette monnaie puisse être une monnaie sous-régionale en commun avec les États de l'Alliance du Sahel renforce sa viabilité économique. Le second sujet crucial sur lequel le gouvernement français attendait ce premier discours d'Ousmane Sonko depuis sa prise de fonction est celui de la présence militaire française au Sénégal. Sur ce point également, la volonté de changement est manifeste. Je cite, « Quelles sont les raisons pour lesquelles la France multiplie ses bases militaires au Sénégal ? » Pourquoi cette faveur ? Plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. Interroge le Premier ministre avant de rappeler la volonté du Sénégal de disposer lui-même de ses bases et de ne plus sous-traiter sa politique de défense à un État étranger. Je cite, « Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. » Fin de citation. L'ensemble de ces précisions et rappels politiques des positions antérieures du leader sénégalais s'est en outre déroulé dans le cadre d'une décision symbolique lourde de signification. Depuis l'indépendance, en effet, tous les présidents sénégalais ont donné la primeur de la première visite officielle après les scrutins présidentiels au chef de l'État français. Non seulement cela n'est plus le cas, mais en invitant Jean-Luc Mélenchon, symbole de la principale force d'opposition à Macron, le Premier ministre sénégalais réaffirme fortement sa volonté de mettre fin au Sénégal néo-colonial. Malgré l'importance stratégique de ces prises de position et rappels, de nombreux titres de presse ont centré leur compte-rendu sur un seul aspect de la position d'Ousmane Sanko, celle concernant les droits des homosexuels. Le Premier ministre sénégalais a ainsi déclaré sur cette question, « Les velléités extérieures de nous imposer l'importation de modes de vie et de pensées contraires à nos valeurs risquent de constituer un nouveau casus belli. » Je respecte le fait que ce débat soit érigé en débat prioritaire au sein des opinions occidentales, mais au Sénégal, ce débat soulève énormément de tensions et d'incompréhensions tant elle met face à face des cultures, des civilisations et des systèmes politiques à vision diamétralement opposée. « Le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. » Le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, quelques régimes que ce soit. » Comme on peut l'entendre, ce qui est condamné ici, c'est l'instrumentalisation politique de la question LGBT à des fins politiques d'ingérence. Cela a suffi pour que cette question occulte presque entièrement les autres questions essentielles que sont la question des liens néocoloniaux, de la sortie du franc CFA, de la solidarité avec l'Alliance des États du Sahel, du départ des troupes françaises du Sénégal, etc. Un nouveau vent anticolonial souffle réellement en Afrique de l'Ouest, du Niger au Mali, en passant par le Burkina Faso et le Sénégal. S'il est encore trop tôt pour savoir s'il sera en mesure de résister aux futures ingérences prévisibles, ce vent est néanmoins porteur d'espoir populaire énorme. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...